bonjour alors je vous reviens pour un petit hall parisien bien que moi je n'ai pas été à paris mais quelqu'un de mon entourage y a été bon sans rien vous cachez c'est azélia puisque de toute façon je vous mettrai le lien de son blog en barre d'infos puisqu'elle fait des articles en ce moment sur ce qu'elle s'est acheté sur sur paris donc elle m'a acheté deux trois petites choses des choses qu'elle connaissait des choses qu'elle avait entendu parler que fait que que je lui ai demandé voilà en premier elle a été à primark et elle m'a ramené quatre bougies je vais pas les sentir et tout on va pas perdre du temps là dessus c'est des bougies sachez qu'il ya quelques odeurs qui s'y ressemble avec les bougies de babou surtout celle là donc celle là c'est la white tea linen c'est un quasi dans les mêmes notes on va dire que la l'édition noël donc c'est la snow white snow ou quelque chose comme ça de de comme de light donc c'est quasi les mêmes odeurs donc si vous êtes intéressé par ce genre d'odeur si vous les aimez pensez à babou au niveau des odeurs c'est très très proche donc elle m'a descendu celle là les petites bougies comme ça valent un euro on a descendu celle ci la cachemire la gilded cachemire ils ont des noms mais à coucher dehors quoi les petits pots sont magnifiques par contre sont super jolies donc celle ci qui sent super bon mais c'est avec la white tige ouais c'est deux que j'ai pas encore fait brûler après nous avons une édition noël je vous laisse lire le parce qu'à part berry je vous laisse lire l'autre nom voilà le petit pot le petit papier tout ça est super joli elle semble plutôt fin alors va pas embaumer une grande pièce mais la chambre ça va et celle ci la silk lavender et verben verbena je pense que c'est verben peut-être mais par contre je trouve qu'elle sent pas la lavande pourtant c'est la vendeur mais elle sent pas du tout la lavande je pense qu'elle sent bon mais elle sent pas la lavande voilà à ça pour l'eau de primark elle m'a ramené aussi les trois petits mini blender éponge là vous n'en verrez que deux sont vraiment tout petit vous n'en verrez que deux parce que j'en utilise un voilà voilà là ils ont une forme classique et celui que j'utilise c'est celui qui a la forme un peu en huit voilà vraiment très bien vraiment pas mal là aujourd'hui j'ai essayé à sec j'ai essayé mouillé que les deux utilisations c'est pas mal je préfère mouiller mais les deux les deux utilisations si on oublie de mouiller ça s'utilise très très bien quand même et ils sont plus petits même en étant gonflé par l'eau ils sont plus petits que un que j'avais acheté à sephora pendant les soldes à 1 ou 2 euros qui est normalement aussi pour le dessous de l'oeil mais qui devient vraiment gros finalement et pas très pratique alors que là il reste petit donc assez pratique toujours après une marque elle m'a pris un pinceau double double embout quand je vous dis elle m'a pris tout ça il y a des choses qui étaient sur une liste que je lui avais fait et d'autres choses elle me téléphonait style à primark elle me téléphonait pour me dire bon j'ai vu ça il ya ça qu'est ce que tu veux voilà donc ce petit pinceau je trouve qu'ils sont super joli esthétiquement et ils sont très doux donc je les ai pas encore lavé donc je n'ai pas encore utilisé je sais pas s'ils perdent leur poil ou quoi mais esthétiquement je trouve qu'ils sont assez joli donc c'est le le double ouais voilà double double embout on est d'accord mais il ya un petit nom mais je vous laisse le lire parce que moi vous savez que voilà il ya ça enfin il y avait ça marqué dessus après je pense qu'ils sont reconnaissables ils sont pas bien gros par contre hein pinceau teint ils sont vraiment pas bien gros mais pour faire le contouring par exemple il pourrait peut-être aller ensuite alors à la été dans un magasin à salle m'en a fait cadeau c'est saustreine et graines là elle m'a ramené ce papier c'est du à 3 pour le scrap voilà donc un peu effet croco doré là il fait super joli donc voilà m'a ramené ceci donc ça m'en a fait cadeau elle m'a fait cadeau aussi alors là c'est le sommum les gels douche moussant de chez rituals alors ça par contre je suis pressé de l'essayer vous voyez mais vraiment le reste bah le reste j'ai quasiment tout essayé mais lui je suis vraiment pressé de l'essayer mais je voulais pas les le l'essayer tant que j'avais pas fait la vidéo bien que j'avais tout rangé quand même c'est après coup que j'aimais c'est la vidéo donc si j'ai oublié quelque chose veuillez m'en excuser et j'espère qu'elle me dira ce que j'ai oublié dans ce que là je vous mettrai dans un autre hall j'ai beau chercher regarder dire est ce que tu n'as rien oublié je sais pas après dans une petite boutique de d'une rue de saint-denis je crois c'est une rue enfin je sais plus au pire elle le dira au pire aller voir son blog elle le dit dedans elle va ou elle va le dire c'est du air mayonnaise donc c'est un traitement pour les cheveux abîmés voilà que je testerai je pense essayer plutôt comme un conditionneur elle l'a essayé le fait de ce qu'il faut le faire chauffer faut on le met sur la tête on le fait chauffer après on le rince c'est tout à fait le genre de truc qui j'essaierai peut-être un jour mais qui a tendance à me saouler donc moi il faut que ça évite donc j'essaierai en conditionneur enfin un masque sous sous la douche on verra et s'il n'est pas assez efficace je testerai la manière dont il doit être testé je vais vous montrer qu'il n'a une petite aparté deux choses qu'elle m'a gentiment offert puisqu'elle les a en double puisqu'elle a eu par rapport à la bière box elle m'a offert le rouge à lèvres qu'il y avait dans la bière box c'est ce mois ci au mois dernier je sais plus octobre au septembre et le une icône pareil parce que moi je le connaissais pas le une icône j'ai dit ça j'aurais dû la prendre pour ça et elle m'a dit tu sais j'en ai deux si tu veux je te l'offre donc merci encore et elle m'a offert ces deux petites choses le rouge à lèvres il a un chouïa un peu clair pour maintenant il faut attendre de baisser un peu en teintes et elle m'a pris trois make-up alors ça c'est moi qui avais donné les teintes par contre je ne me rappelle pas des teintes elle m'a pris trois make-up que je lui avais mis dans une liste en lui disant bon ben si tu trouves pas ça tu prends ça enfin voilà et on va commencer par le vernis à ongles donc en premier alors vous avez le nom du vernis ici donc c'est h&m le nom du vernis mais je sais pas si vous allez voir j'espère que vous voyez voilà donc c'est celui que je porte aussi sur les ongles mais je l'ai mis à l'arracher il n'y a qu'une couche sur les ongles sur ce demain ça va ça se voit pas trop sur celle là ça se voit un peu plus mais j'ai moi vraiment mis pour tester bon et puis ça fait quand même quelques jours que je l'ai donc il commence à être abîmé mais vous avez la teinte ici par contre voilà au propre il est plutôt pas mal il se dépose très bien voilà et ça fait une couleur un peu chocolat caramel et plutôt sympa et vraiment très joli ensuite nous avons un fard à paupières que je porte sur la paupière mobile et là c'est là que le blesse je recommence la vidéo et vous allez comprendre pourquoi je vais vous le dire alors la teinte je m'en rappelle plus du tout ce que c'est c'est un peu le marron glacé des fards crème qu'il y a je vais juste vous faire un petit swatch quand je dis petit tout est relatif vu tout ce que j'ai mis sur le pinceau la teinte est très jolie en couche épaisse par contre si on met une couche fine je trouve que c'est trop léger enfin il y a encore là ça va le trait que j'ai fait mais en couche un peu disons en mettant deux couches si vous préférez je trouve que c'est un marron glacé super joli qui au pinceau s'étale plutôt bien mieux qu'au doigt parce que j'ai essayé les deux et je trouve qu'au doigt il s'étale pas correctement maintenant là où le blesse c'est que là je l'ai mis la première fois sans rien tout seul je m'en suis servi comme base donc j'ai mis un fard par dessus il a cruisé en fin d'après-midi je me suis aperçu qu'il avait pas mal cruiser et là je l'ai mis il doit y avoir alors il ya cinq heures j'ai mis en fin de matinée et il est quatre heures de l'après-midi en gros c'est ça et il a commencé à cruiser je sais pas si vous allez le voir mais il a commencé à cruiser alors que j'ai mis la base la base pardon to face dessous donc là par contre je suis un peu déçu puisque je me disais bon bah il tient pas tout seul c'est pas grave tu vas le mettre avec une base mais là si même avec une base il tient pas ça m'embête un peu plus on va dire bon je trouve à bien moyen d'utiliser par dessus mon pen pot je pense que le pen pot ça accrochera mieux déjà dessus et lui avant que ça bouge dessus je pense que on peut se lever de bonheur donc je pense que je vais essayer de partir le pen pot et pas par une base classique c'est peut-être la base qui a un souci je ne sais pas et le dernier produit qu'elle m'a ramené c'était un velvet lip crème c'est du mat dans la teinte ah bah oui c'est vrai que là je l'ai voilà ça on va éviter j'espère vous voyez bien j'attends de voir si vous voyez là je pense que vous avez vu au pire si vous n'avez pas bien vu les noms dites le moi je vous mettrai les les références c'est que lui qu'il faut vraiment que je trouve que je sais pas du tout c'est quoi sa référence et j'ai pris un donc un rouge à lèvres mat donc en style gloss mais quand vous allez voir la teinte c'est un corail orangé mais qui pète et il pète et il se voit bien quoi voilà et c'est celui que je porte alors vous allez dire mais c'est bizarre parce que là il est comme ça et toi il est pas comme ça j'ai mis un crayon prune foncé dessous en base et j'en ai mis que très peu par dessus juste histoire de mettre un peu de couleur je sais pas si je vois trop encore d'ailleurs parce que du coup c'est vrai que j'avais pas mis beaucoup du tout si ça va et il se matifie malgré le crayon et tout ça et il se matifie bien donc là ça donne une teinte un peu rouge orangé malgré le fait alors que c'est du prune carrément qu'à dessous il reste pas trop orangé voilà on peut le modifier assez facilement la seule chose c'est du moment qu'on met alors tout seul il tient plutôt pas mal on le sent pas il dessèche un chouïa mais pas énormément même là il dessèche pas vraiment mais par contre dès qu'on met le crayon il tient beaucoup moins bien la tenue on dirait qu'elle est qu'il adhère moins bien ce qui est un peu normal puisqu'il ya une matière entre les deux mais il adhère moins bien et du coup il tient un chouïa moins bien mais la teinte est magnifique donc c'est vrai que les produits H&M j'aimerais bien élargir mon éventail chez nous les H&M ne font pas le make up donc le sous moyen c'est ou d'attendre qu'elle remonte ou comme on disait de passer commande voilà si c'est pour quelques produits peut-être tester j'aimerais bien tester les autres teintes franchement les teintes d'hiver j'aimerais bien les tester parce que là je suis obligée donc de le mettre avec quelque chose pour pour pouvoir le porter du coup il tient moins bien mais je me dis que tout seul enfin une teinte un joli rouge ou un truc comme ça ça va être plutôt pas mal donc donc ouais ça j'aimerais bien et je crois que c'est tout voilà c'est tout donc pas il n'y a pas grand chose vous avez vu c'était un petit haul je la remercie je lui fais encore des gros bisous parce que sans elle et ben j'aurais pas tout ça puisque ben moi je monte pas à paris n'est ce pas même si on a l'espoir qu'un jour on montera ensemble pour le moment voilà c'est pas c'est pas le cas donc donc voilà je suis contente d'avoir d'avoir eu ces petites choses là qu'elle se soit encombrée d'un bagage supplémentaire bon pas pour moi apparemment elle a fait le plein aussi enfin pas apparemment ce que j'ai vu elle a fait le plein aussi mais mais voilà et puis bon c'est vrai que nous première marque on n'en a pas encore il doit arriver mais toujours pas là je suis pressée quand même parce que les bougies la cachemire j'aimerais bien me la prendre en grand franchement donc elle sent super bon mais pour tester c'était bien d'avoir les petits pots pour être sûr qu'on aime les odeurs et tout ça donc donc voilà écoutez sur ce je vous laisse je vous fais à tous de gros bisous si vous avez des questions par rapport à acheter tout ça c'est me poser vraiment pas la question à moi parce que je vous dis moi je vais réceptionner c'est tout mais n'hésitez pas à aller voir sur le blog d'azélia et lui poser des questions je vous dis je vous mettrai le lien en barre d'infos n'hésitez pas à lui poser des questions là elle est en train de faire des articles de tout ce qu'elle a acheté pendant ses vacances donc si vous avez des questions n'hésitez pas à lui poser je pense qu'elle sera ravie de vous répondre voilà sur ce je vous laisse je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à la prochaine bisous je vous remercie